25 mars 2014, le président chinois, Xi Jinping, est arrivé pour une visite express à Lyon. Une bien grande opportunité pour les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie. Sur la place Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon, des opposants pro-tibétains et des pratiquants de Fanongong ont manifesté afin de faire connaître aux passants la répression violente et les horreurs qu'ils subissent encore dans nos jours. Les gens sont quand même sensibles, mais il faudrait surtout que les personnes qui nous gouvernent soient aussi sensibles que le peuple français parce qu'il y a une réelle sympathie de la population française et de bien d'autres pays pour la liberté au Tibet. La Chine qui profite du Tibet pour en faire une attraction touristique. Il y a maintenant Al-Assa, ils sont en train de construire un projet de grands hôtels, il y a des grands magasins, des centres commerciaux. Tous les manuscrits ont pu être conservés ou pas ? Il y a des choses qui sont conservées, mais il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Je suis allée à Dharamsala et j'ai vu le corps des réfugiés tibétains. Je trouve ça inadmissible que la Chine ait envahi le Tibet, une civilisation vraiment particulière et tellement riche. C'est inadmissible. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenue du président Xi Jinping ici en France ? C'est inadmissible que le gouvernement accepte de le faire venir en ayant une attitude comme ça vis-à-vis du Tibet. Moi je me suis complètement le bon de vous. La France est quand même reconnue pour les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des droits de l'homme là-même dans la France ? C'est superficiel, c'est une façade, mais ils n'agissent pas vraiment. Ils s'occupent toujours quand il y a une question d'argent, quand il y a des valeurs. Alors ils défendent les pays, mais quand il n'y a pas des valeurs économiques, ils laissent le pays être envahi et ils ne s'en occupent pas. C'est toujours une histoire d'économie. C'est ça le problème. Je viens à Lyon, ici sur la place Saint-Jean, pour que j'en profite finalement de la visite officielle de Xi Jinping, le numéro un de la Chine, pour manifester contre justement l'accord que notre gouvernement taïwanais a passé en force pour une sorte de, on dit, un accord de libre-échange, mais finalement c'est inéquitable. En fait, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas que pour la libération de Tibet, et Tibet c'est déjà maintenant, il est contrôlé tout, l'économie, politiquement par la Chine. Je pense que tout le monde, français, taïwanais, soit on est menacé par la Chine, où tout le monde doit venir ici, soutenir Tibet, et aussi les autres pays voisins de la Chine, parce qu'en fait, on n'est pas contre la Chine, on aimait quand même la Chine démocratique. C'est pour ça aussi, pour finalement défendre la liberté, la liberté d'expression en Chine, il faut qu'on soit là, les Chinois aussi. Nous fêtons à Lyon le 50e anniversaire des relations entre Chinois. La ville de Lyon reçoit à cette occasion le plus haut dirigeant chinois, Xi Jinping. Lors de cet événement historique, les associations Falun Dafa France et Tibet-Chine Actualité se réunissent pour informer le public. Le Falun Gong est une discipline dont l'essence bouddhiste et taoïste fait partie intégralement de la culture ancestrale chinoise. basée sur les valeurs universelles d'authenticité, de bonté et de tolérance, en chinois, zen, shan, jean. Elle a été officiellement présentée en 1992 en Chine et en 1995 à Paris. Actuellement, elle est pratiquée et reconnue pour ses bienfaits dans plus d'une centaine de pays. Somme, en Chine, cette pratique est devenue dérangeante car trop populaire. S'en suivent depuis 1999, persécution, lavage de cerveau, camp de travail forcé et trafic d'organes. Le 12 décembre 2013, une résolution a été votée par les députés européens à Strasbourg condamnant les prélèvements d'organes forcées en Chine sur les prisonniers de conscience dont majoritairement les pratiquants de la méthode Falun Gong. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous hillbions le 5ème anniversaire des chinois-franches de diplomate chinois. Chinois, la deuxième année, On a la dernière fois, laretta à STF. Il y a une des chinois-famères pour les députés par les députés l'analyse. On a cette occasion des députés par les députés par Japon Cum Heureux. C'est bien entendu qui nous ont mis des députés par les députés dans la LDN. Mais... On a poursuivi une belle année des députés par les 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 députés de la showe. Je profite de la manifestation d'aujourd'hui pour venir apporter mon soutien aux autres pratiquants de Falun Gong. Et qu'est-ce que c'est le Falun Gong ? Pourquoi cette manifestation aujourd'hui, spécialement aujourd'hui ? Alors, pourquoi cette manifestation aujourd'hui ? Parce qu'on souhaitait profiter du coup de projecteurs donnés sur la France à l'occasion de la visite de Xi Jinping en France pour justement manifester et faire entendre nos voix. On demande principalement la réimmédiate de la persécution du Falun Gong en Chine. Et donc la couverture médiatique est vraiment exceptionnelle aujourd'hui. On espère que notre message pourra être entendu par les autorités chinoises le plus rapidement possible. La visite de Xi Jinping en France nous permet justement d'avoir une fenêtre médiatique dont on peut profiter. Et la diaspora chinoise n'a pas forcément la liberté de s'exprimer. Les pressions en Chine sont tellement difficiles sur les familles restées en Chine que les occidentaux ont aussi dans leur devoir de citoyen d'exprimer les droits de l'homme et les notions fondamentales liées aux droits de l'homme et notamment tout ce qui relève de la persécution du Falun Gong et du trafic d'organes. Vous avez parlé de prélèvement d'organes. Quoi ce prélèvement d'organes ? Pouvez-vous nous expliquer ? La situation du Falun Gong en Chine aujourd'hui c'est extrêmement opaque et heureusement on a des informations qui nous proviennent depuis l'intérieur de la Chine directement. Mais ce qui est certain c'est que le parti communiste fait énormément d'efforts pour rendre toujours plus opaque les mauvais traitements et la persécution du Falun Gong, justement pour que les médias en parlent de moins en moins. Il faut savoir que le parti communiste a de gros intérêts financiers dans le trafic d'organes en Chine. Ils en sont principalement les principaux bénéficiaires et avec les services militaires qui font donc l'exploitation du trafic d'organes et ce trafic d'organes est très peu couvert par l'Occident. Il faut savoir qu'en Chine, à partir du moment où un prisonnier politique passe devant un tribunal ou un prisonnier est reconnu comme ennemi d'État, il perd immédiatement ses droits civiques et donc rentre dans le circuit de la main d'œuvre bon marché utilisé par le parti communiste depuis la Grande Marche de Mao. Ce système n'a pas changé depuis les années 50 et même il s'est endurci, il s'est densifié, il est devenu de plus en plus solide et le parti communiste chinois fait tout son possible pour rendre rentable ce circuit de prisonniers, c'est une main d'œuvre à bon marché. Le trafic d'organes est simplement une sorte de suite logique que le parti communiste chinois a trouvé pour rentabiliser encore plus les prisonniers de conscience politique et toutes les personnes dont on retire les droits. Mais spécialement sur les pratiques entre Falun Gong, pourquoi ? La différence entre les pratiquants de Falun Gong et les autres prisonniers de conscience ou les autres prisonniers politiques, c'est que souvent les prisonniers subissent des mauvais traitements, toutes formes de torture et les prisonniers ne sont pas tous dans des conditions physiques équivalentes. Ils se sont aperçus que les pratiquants de Falun Gong, grâce à leur valeur morale, à leur éthique de vie, à leur mode de vie très sain, puisque les pratiquants de Falun Gong ne fument pas, ne boivent pas, ne se droguent pas, ils ont forcément un corps en bien meilleure qualité que n'importe quel autre prisonnier qui arrive devant les tribunaux. Le Parti communiste s'est donc focalisé sur ces nouvelles formes de prisonniers de très bonne qualité pour exploiter leurs organes et profiter ainsi du fait de leurs non-droits pour les exploiter encore plus durement. Mais ça dure depuis combien de temps, justement, cette persécution ? La persécution a commencé en 1999 à la demande de Jiang Zemin. Et il y a combien de pratiquants qui sont morts ? Depuis 1999, on sait que le Parti communiste chinois a reconnu environ 3 500 personnes tuées pour leur croyance. Et ce chiffre est très, très, très loin de la réalité, puisque des organisations comme Amnesty International ou Reporters sans frontières ont chiffré ce nombre de personnes tuées à des chiffres beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 50e anniversaire des relations franco-chinoises. Monsieur Xi Jinping vient à Lyon. C'est une journée mémorable et on est là pour lui rappeler la valeur des droits de l'homme. De nombreuses personnes sont venues s'informer au stand tenu par les pratiquants de Falun Gong. Des pétitions, des documents étaient à leur disposition. Vous étiez au courant, Jeanne, de tout ce qui se passe ? Vous voyez, les prélèvements d'organes, j'en avais entendu parler. Oui, il y a des bruits qui courent, mais on a toujours du mal à le croire. Il m'a fallu bon, parce que je ne le connaissais pas.